yo les gars j'espère que vous allez bien c'est marcus sorens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je sais ça fait un petit moment que je sautais dimanche mais là je suis revenu et on va reprendre à cadence donc comme d'habitude si vous aimez bien mettez le pouce oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à me dire ce que vous tous que vous pensez en commentaire je suis revenu pour parler d'immobilier voir mes amis mais pas seulement pour ça comme je vous avais dit en ce qui concerne immobilier on va refaire une autre vidéo qui sera beaucoup plus costaud avec des experts qui voudront qui pourront vraiment vous donner des détails pour ceux qui souhaitent investir et vous donneront aussi des conseils sur tout investir là aujourd'hui on n'est pas là pour ça on est là pour parler du parcours d'un gars qui est incroyable c'est un gars que j'ai coaché qui maintenant est devenu un ami qui a réalisé beaucoup de chiffres et d'affaires et qui va vous en parler et c'est un gars de dunkerque donc on s'est dit on va faire ça à la maison on va faire ça à domicile et puis voilà donc il va vous raconter un peu son histoire au mois de novembre il travaillait encore à foot au coeur et puis là maintenant on voyage partout ensemble on était encore à miami ensemble on est à dubaï ensemble on était on était partout donc voilà là on va monter chez lui et il va un peu vous raconter son parcours allez c'est parti donc du coup là on est chez lui on va faire une petite vidéo et je vous cache pas cette vidéo je crois depuis que j'ai commencé c'est la vidéo qui me fait le plus plaisir parce qu'en fait j'ai vu démarrer de zéro pour arriver à là où il est actuellement et en vrai pour un gars de 20 ans faire ce qu'il a fait ça reste quand même incroyable il s'est lancé dans l'e-commerce il connaissait rien du tout et puis voilà il va vous raconter la suite par lui même merci de m'accueillir merci de m'accueillir mon gars non mais c'est normal ça me fait plaisir de te recevoir bon les gars comme je vous disais là c'est une vidéo vraiment qui me tenait à coeur parce qu'en vrai m'excède entre guillemets on a fait un coaching mais c'était un coaching un peu différent c'est un peu différent et je l'ai vu passer de zéro à 200 et ça veut dire je trouvais que que son parcours en vrai c'était intéressant d'en parler non c'est vrai parce qu'en vrai moi je vois de de dunkerque donc c'est pas possible de faire des contacts de se créer du réseau et là en gros j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours en vrai comment tu as commencé comment tu as eu l'idée de faire du business quel type de business tu as lancé avant de te mettre dans l'e-commerce et qu'on parle un peu tout ça avant en fait moi j'étais plus dans l'optique où je voulais réussir tu vois pas forcément dans le business etc mais je voulais faire quelque chose donc j'ai essayé j'ai dansé j'ai fait des vidéos sur youtube où je parlais etc des vidéos lifestyle après j'ai fait de la musique la musique c'est un des projets où ça m'a vraiment mis dans quelque chose ok c'est vraiment donc ça m'a j'ai dû investir mon argent j'ai dû travailler pour investir monde dans mes clips dans ma promotion etc et c'est quelque chose que j'ai adoré faire et ça m'a construit un petit peu ok parce qu'avant j'étais un peu déconcentré et je savais pas où je voulais aller et la musique ça m'a énormément aidé le fait d'avoir des sessions studio le fait d'avoir d'avoir des rendez-vous rencontrer des personnes parler ça m'a ouvert ok après au niveau du business comment c'est venu moi le drop je l'ai vu comme un business court terme c'est à dire où je me suis dit ok je vais faire du drop pour me faire de l'argent pas pour en vivre ok faut savoir que marcus c'était quelqu'un de la ville mais vu la différence d'âge je le connaissais pas forcément c'est via un ami où je l'ai rencontré en soirée et je me suis dit wesh il fait quoi dans la vie il rappel il est venu il a pris des boîtes de nuggets pour tout le monde et il a même dit ouais moi je partage on m'a appris le partage donc je partage avec tout le monde et voilà donc ça ça m'a un peu et je me suis dit ouais je fais quoi dans la vie pour pour arriver là il avait tout pris et du coup je me suis intéressé donc je t'ai commencé sur insta mais à ce moment là t'en parlais pas sur tes réseaux tu vois c'est marrant ce que tu dis c'est vraiment marrant ce que tu dis parce que je me rappelle très bien cette soirée là et de base ce que j'aime bien par rapport à ton parcours et par rapport à notre rencontre c'est que c'était un truc c'était pas prémédité si on a fait une soirée par rapport à un ami qu'on avait en commun et c'est vrai que tu m'avais posé la question tu m'avais regardé comme ça mais toi tu fais quoi et moi c'est vrai qu'à l'époque j'ai mis vraiment du temps avant de parler de mon activité sur les réseaux je faisais mon argent je disais à personne et suite à ça bah t'as commencé à regarder ce que je faisais comment ça s'est passé j'ai regardé un peu son instagram je regardais un peu les stories de ses amis aussi et j'avais vu un truc ça s'appelait stripe du coup je me suis dit est-ce que c'est grâce à stripe qui fait de l'argent et après j'ai regardé un peu il y avait une notification shopify et du coup je me suis dit bon shopify ça doit être le truc pour créer des sites ok du coup j'ouvre shopify etc après je regarde sur youtube quelques vidéos et je me suis dit ok bah je suis les vidéos à la lettre et pourquoi pas je ferais des résultats après j'ai commencé à faire des 200 des 100 mais c'était pas régulier c'était pas régulier et je l'ai fait une fois et après j'ai laissé tomber et en novembre je regardais tes stories en novembre j'ai dit ok vas-y il y a ton ami qui est venu il m'a dit vas-y bah marcus c'est mon meilleur pote tac fais le coaching à ma place et lui il t'apprend les choses ouais c'est vrai que cette expérience là et en vrai ça prouve comme parfois la vie c'est bizarre mais la vie aussi c'est une question de travail je vous explique l'histoire j'ai mon meilleur ami un ami d'enfance et c'est le grand frère de ton pote c'est ça le grand frère et du coup il y a mon meilleur ami qui m'a qui m'a demandé est-ce que tu peux tu peux me faire un coaching j'ai dit bah pas de soucis je te fais je te fais ça gratuit on a grandi ensemble on a fait des 400 qu'on ensemble mais parle pas d'argent et maintenant par rapport à ça comme mon meilleur ami c'est un flemmard et m'a dit écoute par contre moi je vais pas comprendre tout ce que tu vas m'expliquer je vais t'envoyer un petit de ma vide et tu lui expliques tout à lui et qu'est-ce qui s'est passé c'est que ce petit bah c'était toi et ça veut dire moi je me dis attends ok je lui dis donc je t'apprends pas à toi j'apprends au mec je lui dis t'es sûr et m'a dit ouais je suis sûr c'est à dire par rapport à ça bah je t'ai fait le coaching à toi du coup voilà on a commencé avec on est parti en Italie on a fait des écouteurs sans fil c'était il y a un an et demi je crois maintenant un an et demi j'ai fait des écouteurs sans fil on a pris une influe je l'ai payé 260 euros on s'est retrouvé à faire 5k j'étais encore dans le salariat et encore j'avais les cours à côté et je me retrouve à faire 5k en une soirée du coup je me suis dit il y a un truc à faire du coup je pousse le truc je me suis dit bon ok si l'Italie ça fonctionne je vais aller en Brésil je vais aller en Australie je vais un peu tester plusieurs produits dans différents pays pour faire la même chose que j'avais fait en premier et du coup j'ai continué mon shop en Italie mais j'ai aussi fait au Brésil en Australie etc après Brésil etc c'est plus des trucs court terme que j'ai fait là où je me suis vraiment concentré c'était plus en Italie où j'ai vraiment fait énormément donc je me suis retrouvé à faire des 500k en 2-3 mois en 2-3 mois je me suis retrouvé à faire 500k sur ma boutique et du coup après je me suis dit bon là il y a vraiment quelque chose à faire donc j'étais encore dans le salariat j'ai fait ça mais j'étais encore dans le salariat et j'étais encore à Footlocker et je me suis dit et je parlais et je parlais et on m'a dit mais tu sais faire de l'argent tu sais faire quelque chose pourquoi tu perds ton temps à donner ton énergie à d'autres personnes qui te rapportent beaucoup moins mais moi dans ma tête c'était plus en fait je ne voyais pas le drop comme une sécurité donc je me suis dit avec le travail là j'ai quand même une sécurité mais je peux faire encore mon argent à côté du coup je me suis dit je vais rester dans ça et c'est un moment je suis parti à Dubaï j'avais prévu mon voyage je partais 10 jours normalement le 8 janvier je partais à Dubaï et je devais rester 10 jours seulement et avant dans ma tête je me suis dit ok il ne faut pas que je reste dans le salariat là je pars j'avais une idée est-ce que je reviens ou pas mais dans ma tête j'ai quand même pris un retour du coup avant de partir j'ai dit à Footlocker ok proposez-moi plus de contrat parce que je faisais tendance à aider en fait et toutes les semaines il me proposait des contrats je dis là je pars proposez-moi plus de contrat prenez quelqu'un d'autre moi je ne sais pas si je vais revenir et du coup je me suis retrouvé à Dubaï et j'ai pris un appartement j'ai fait des activités mais dans ma tête je pensais que je restais pas longtemps donc je dépensais, je dépensais, je dépensais et à un moment donné vers le 15ème jour je rencontre des personnes qu'ils étaient vraiment plus structurés que moi dans le business ok et là je me suis dit ok c'est le moment de me structurer dans le business et vraiment faire mon métier et du coup j'ai pris mon logement tout seul et tous les jours je prenais des Uber pour aller chez ces gens là et je travaillais, je travaillais, je travaillais je lançais des shops parce que la vie à Dubaï à ce moment là c'était fort du coup comme j'avais trop dépensé fallait que je fasse rentrer encore et du coup j'ai vraiment taffé tous les jours tous les jours et après je suis venu chez toi tu m'as accueilli à Dubaï et tu m'as tagué et c'est là où mes réseaux ils ont pété j'ai commencé à faire des lives j'ai fait des lives j'ai vendu des listes d'influx etc et là ça a vraiment pris un engouement sur mes réseaux et c'est là où j'ai commencé à faire un nom sur le e-commerce après je voulais aussi en parler du fait que après quand ma marque en Italie elle s'est un peu atténuée je me suis dit ok ça ne marche plus là il faut que j'aille dans des pays où il n'y a encore vraiment personne où il n'a jamais été tu vois donc j'ai décidé de partir en Roumanie je suis parti en Roumanie j'ai placé 100 euros je me suis retrouvé à faire 5K en Roumanie du coup après j'ai continué j'ai continué et je me suis exporté un peu dans ces pays là en fait c'est ça que j'ai bien aimé par rapport à ça et c'est ça qui fait que tu as fait des chiffres que d'autres n'ont pas fait c'était qu'à l'époque il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'e-commerce et c'est vrai que quand ils se lancent dans l'e-commerce le premier réflexe c'est se lancer sur le marché français tu vois parce qu'après c'est normal tu vois on parle français donc les gens ils se disent je vais me lancer sur le marché français et ce que j'ai bien aimé avec toi c'est qu'un jour tu reviens tu m'envoies un screen je crois que c'était en Rhône ou en Rhône c'était en Rhône c'est quelle devise ça ? c'est quel pays ça ? le mec il me dit oui je suis en Roumanie là ouais je me rappelle tu m'as dit il y a personne qui va là-bas qu'est-ce que tu fous là-bas ? et tu m'as dit je fais comme tu as dit je vais dans les marchés inexploités j'ai fait un site bateau je suis parti là-bas ouais j'ai fait un site bateau vraiment bateau j'ai pris un petit influx ça a pris j'ai continué après j'ai créé un engouement sur la marque parce que c'était vraiment pas fait là-bas donc il n'y avait vraiment personne donc créer de l'engouement du social proof ça a été vraiment facile parce que les influx ils n'étaient vraiment pas chers là-bas donc j'ai touché à entre 100 et 200-300 euros maximum et je me retrouvais à faire des 7-10 cas par placement ok donc après j'ai direct mis ça à page Instagram et là j'ai commencé à me déporter vers la Pologne vers le Danemark et tout ça c'était des marchés où il n'y avait personne c'était il y a ouais c'est vrai mais du coup pour revenir à ce que tu disais moi c'est vrai quand tu m'as fait voir les screens je me suis dit ah mon gars là il y a un truc à faire et je me rappelle dès que tu m'as envoyé ça je t'ai dit hé fais une agence je t'ai dit c'est obligé il n'y a personne vers ces marchés là quand tu vas arriver tu vas être c'est incroyable parce qu'en soi moi c'est vrai que quand j'ai commencé à être connu dans Drop c'est parce que moi j'étais le premier à partir en Espagne, Italie, Mexique, Colombie etc. mais toi tu es arrivé avec un autre type de marché encore des marchés d'Europe de l'Est et par rapport à ça c'est vrai que ça a apporté vraiment une plus-value sur ce qui se fait actuellement et du coup imaginons là à l'époque tu as démarré avec donc quelqu'un qui se lance dans Drop il peut démarrer sur ces marchés là avec combien ? totalement moi j'étais pas débutant quand j'ai lancé sur ces marchés mais je suis parti comme si j'étais débutant donc je me suis dit ok je vais lancer avec un petit budget pour voir comment c'est je connaissais pas donc j'allais pas commencer à mettre des 2-3000 dans ces marchés là alors que tu as jamais fait ? du coup j'ai commencé à placer des 100, 200 etc. je me suis retrouvé à faire du chiffre et non quelqu'un qui veut se lancer encore aujourd'hui peut se lancer dans ces marchés avec un petit budget juste le Drop ça s'évolue il y a d'autres trucs à faire il y a par exemple le social proof la confiance à apporter aux clients ça c'est important maintenant parce qu'il y a beaucoup eu de problèmes au niveau de ça avec toutes les personnes qui sont ramenées donc il y a encore quelque chose à faire mais il faut être différent ok parce que si tu fais la même technique que 100 personnes ont fait au bout de la centième fois bah c'est sûr que ça fonctionne pas ça fonctionne pas mais du coup et là vu que bon ça fait pas très longtemps en soi parce qu'en novembre dernier tu travaillais encore ouais en novembre dernier je travaillais encore en vrai explique moi et tu racontes comment toi tu t'es senti les premières fois que tu as fait tes premiers chiffres parce qu'on en parle pas assez mais en soi ça fait toujours quelque chose comment tu t'es ressenti quand tu as vu ton compte dépasser les 10 000 euros en fait ce jour là j'étais j'avais ma promo et je savais que la promo allait fonctionner du coup dès que j'ai vu les premières notifications je suis parti à Lille et je me suis pris un hôtel une nuit à Casino Lille dans un grand hôtel quoi et c'était satisfaisant parce que j'avais j'étais mis en peignoir j'avais pris il y avait douche à l'italienne et tout et j'avais les notifications et tout du coup je me suis dit ah ouais là je me suis dit putain c'est quelque chose de fou j'y ai fait peut-être 2, 3, 4 mois de travail en l'espace de 24 heures et je me suis dit j'ai pas pris ça comme de la facilité mais j'ai fait un salaire d'un an en 24 heures c'est ça en 24 heures et à l'époque j'avais 19 ans j'avais 19 ans j'avais 19 ans et c'était mes premiers gros sous quoi qui rentraient non parce qu'en soi ça reste incroyable parce que c'est vrai que l'e-commerce c'est l'un des seuls business où tu vois des gens ils ont 18, 19 ils se lancent alors que moi j'ai commencé tard j'ai commencé j'avais 23 ans ça veut dire ça va j'ai profité mais c'est vrai que ça reste quand même impressionnant de voir des personnes comme toi à ton âge de faire et moi aussi ce que j'aime bien dans ce business c'est que dans ce business il n'y a pas de classe sociale c'est-à-dire que tout le monde peut le faire et tu peux t'en sortir en étant vraiment au plus bas et tu peux monter au plus haut dans ce business donc c'est pour ça que j'aime bien ce business et que ça m'a vraiment attiré ok mais ça veut dire là actuellement à la base t'es parti en Italie t'as fait ta marche t'es parti en Roumanie et qu'est-ce qui t'a poussé à faire une agence parce que là actuellement t'as tes influx pourquoi parce qu'en vrai tu gagnais autant d'argent avec des influx qu'avec ton agence qu'est-ce qui t'a poussé à partir sur ce créneau-là en fait déjà pour être honnête avec toi il y a aussi pour apporter une autre source de revenus donc une autre stabilité ok je propose quelque chose toujours où personne ne l'a fait et comme tu m'as dit que à chaque fois lance une agence dans ça du coup j'ai dit ok j'ai pris mes influx que je travaillais déjà avec je les ai regroupés je les ai mis dans mon agence et comment c'est comment l'agence c'était quoi ta question derrière en gros comment ça t'est venu l'idée comment ça t'est venu l'idée de de faire une agence et en fait ouais voilà j'avais déjà l'idée en tête tu me l'as appuyé mais ça s'était pas encore fait dans ma tête j'étais pas encore prêt à faire une agence je me suis dit bon je vais avoir qui comme client etc etc mais au fur et à mesure où je donnais de la valeur sur mon instagram je donnais de la valeur dans les lives etc bah les gens ils ont commencé à me suivre et je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire je peux vraiment apporter quelque chose de nouveau aux gens et surtout aux débutants ok parce que moi je voyais toujours des trucs où tu commençais avec tu pouvais commencer avec un cas de budget ou deux cas mais c'était encore c'était encore trop donc je suis parti vraiment pour les débutants en fait mon agence au début j'ai vraiment fait ça pour les débutants donc c'est à dire où tu pouvais te lancer avec des 100 des 200 euros pour faire peut-être des fois 10 ou des fois 9 quoi c'est ça là c'est ça qui est incroyable sur ces marchés du coup voilà maintenant ça fait 5 mois 5 mois que j'ai l'agence c'est quelque chose qui est cool on s'est développé on est parti au début on était vraiment spécialisé sur les marchés qui étaient inexploités mais avec les rencontres etc on s'est exporté dans d'autres marchés maintenant je suis agent d'influence je gère une ou deux influx qui sont vraiment à moi dans ton agence ouais dans mon agence et voilà donc ça a été du boulot mais au fur et à mesure on continue d'évoluer on va continuer d'évoluer que ce soit les designs etc ok et du coup là j'ai envie de rebondir sur quelque chose ça n'a rien à voir avec ton parcours mais en vrai vu que c'est assez récent que tu as commencé à faire de l'argent que tu en faisais mais on va dire ta vie elle a vraiment changé il y a 6-7 mois il y a 6-7 mois ça veut dire moi j'ai envie de te demander déjà comment tu te sens et qu'est-ce que ça te fait parce que en vrai tu viens d'une petite ville c'est pas commun de faire ce que tu fais c'est pas commun et comment qu'est-ce que ça fait en fait en gros est-ce que genre dire honnêtement est-ce que des fois tu te sens seul est-ce que ça fait du bien est-ce que genre comment tu te sens en fait au début que je faisais ça et là je me sentais malheureux quand on me posait la question est-ce que tu es heureux même si tu as de l'argent je ne savais pas quoi te répondre tu vois parce que je me cherchais encore je pense et le fait d'avancer de vraiment faire des vraies choses être bien entouré de toi tu vois de l'entourage que tu m'as présenté ça m'a vraiment permis de de bien me sentir et d'apprendre à me connaître parce que je faisais de l'argent certes mais mentalement c'était pas tu vois j'étais encore comme si j'étais j'étais ici quoi et des fois quand je pense que moi je regarde énormément mes memories tu vois je me dis putain ouais je viens de loin tu vois c'est la route qui a été faite ça a été un combat et mais dans ma tête je savais déjà que je devais arriver là et que je savais que j'allais arriver là déjà parce que moi je me trouve spécial tu vois c'est-à-dire que je ne pouvais pas être comme les autres tu vois le parcours de tout le monde ça c'est quelque chose que je ne voulais pas et je le savais depuis bien longtemps après au jour d'aujourd'hui je ne vais pas dire je ne comprends pas ce qui m'arrive encore je commence à le comprendre mais c'est dur à réaliser ouais oui c'est vrai c'est dur à la réaliser des fois quand tu vois des sœurs etc tu te dis putain il y a des choses je ne faisais pas ça il y a un an tu vois c'est vrai c'est vrai et donc c'est très dur à réaliser mais j'arrive quand même à garder la tête sur les épaules et à rester raisonnable parce qu'il y a des personnes s'ils auraient eu ça ça fait longtemps qu'ils seraient retombés à zéro parce qu'ils auraient tout cramé parce que ça leur est monté à la tête et j'ai su garder une stabilité ok et je pense que toi aussi tu as joué le fait où tu m'as appris les choses tu m'as beaucoup parlé etc on a beaucoup parlé sur sur la vie etc parce que toi tu as connu cette ascension et du coup maintenant comme tu t'es un peu plus calmé ouais je me suis mis dans ton mood tu vois je me suis mis dans ton mood et je pense si j'aurais eu ça je t'aurais rencontré dans ton mood où tu étais à Miami où je répondais à toutes tes stories etc je pense que là je serais pas là actuellement tu vois mais en vrai en soi moi je trouve c'est marrant là ce que tu viens de dire et je vais répondre sur sur une des choses que tu as dit c'est que toi tu te trouves spécial et en gros en France faut dire ce qui est en France moi j'ai vu ça par rapport aux Etats-Unis aux Etats-Unis ils sont beaucoup dans la self-confidence avoir confiance en soi c'est ça et c'est vrai que moi j'ai eu cette conversation là avec beaucoup de personnes qui font du business ou qui font de l'argent 99% des personnes me disent et je l'ai toujours su je savais pas comment mais je l'ai toujours su donc toi en vrai toi dès le début tu savais que tu savais pas comment mais tu allais le faire je savais pas comment mais ouais je me dis putain je suis différent tu vois je me suis dit puisque j'ai passé le bac l'année dernière je me suis dit ok après mon bac il faut que j'ai une vraie situation ok il faut que j'ai une vraie situation et il fallait que je prenne des risques ok et donc j'ai pris ces risques et ça a commencé à monter et voilà quoi bah oui non en soi c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant parce que c'est vrai en France en soi et c'est vrai qu'on parle moi je trouve je sais pas pour toi mais je trouve en France dans le business on parle pas assez du mindset mindset c'est-à-dire dans le sens se préparer mentalement à avoir de l'argent et aussi à comment faire de l'argent parce que pour moi ça reste quelque chose qui est hyper important parce que comme tu l'as dit quand t'avais ton argent t'étais pas prêt et moi c'était la même chose en vrai je travaillais mon mindset j'essayais d'apprendre à dire oui je vais devenir riche j'essayais de visualiser tout ce qu'on dit tout mais quand ça arrive tu t'attends jamais tu t'attends jamais moi la première fois que j'ai pris mon appart à Miami en 2019 j'ai pris un appart pour 4 mois ah je te cache pas ça je dis pas souvent aux gens mais j'ai pleuré mon frère j'ai pleuré comme un bébé frérot parce que je me retrouve sur un appart vu sur la mer et je te cache pas les 3-4 premiers mois j'étais pas bien mais genre j'étais pas bien parce que t'es déstabilisé tu vois et t'as une période t'as une période de flottement où tu te dis je suis arrivé mais t'es pas vraiment arrivé parce que tu peux retomber c'est ça ça a été une longue peur pour moi tu vois c'est ça j'ai eu beaucoup de réflexions euh ok mais imagine ça s'arrête ça c'est ça imagine ça s'arrête et c'est encore elle est pas elle est moins présente qu'avant mais elle est toujours présente de ok est-ce que demain ça peut s'arrêter ok donc j'essaye vraiment de tout faire et tout créer pour créer une stabilité vraiment une vraie stabilité euh sur tous mes revenus sur mes business etc pour ne plus à me dire ça ok moi je pense que tu peux être riche etc euh mais si euh t'as pas la tête sur les épaules et euh t'as pas le mindset euh pour rester riche euh tu peux vite euh tomber et te retrouver à zéro bah après c'est pour ça qu'il y en a ils disent il y a une expression t'as des t'as des riches et t'as des pauvres avec de l'argent et ta qualité c'est pas parce que t'as de l'argent que t'es un riche parce que être riche c'est pas une somme d'argent être riche c'est une mentalité t'as des mecs qui touchent ils gagnent l'euro million ou même le loto ils refinissent euh broke parce qu'ils étaient pas riches c'était des pauvres à qui on a donné d'argent et c'est vrai que moi j'explique souvent aux gens qu'en vrai devenir riche avant de devenir matériellement ça vient dans la tête et c'est un truc où on oublie d'en parler mais moi en vrai avant de faire mes premiers sous j'ai travaillé j'ai travaillé j'ai travaillé et c'est vrai que c'est du travail sur soi-même et après ça reste beaucoup de pression et c'est là où c'est vrai que moi je te soulais avec ça faut que tu diversifies tes revenus faut que tu fasses ça 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 parce qu'en soi ça vient aujourd'hui ça part demain moi je connais des mecs ils avaient des 100 200 300 000 sur leur compte aujourd'hui c'est tu vois aujourd'hui c'est c'est chaud et c'est vrai que c'est hyper important de diversifier ses revenus du coup là j'ai envie de te poser une question si toi tu dois donner un conseil à une personne qui était comme toi qui vient de Dunkerque ou d'une autre petite vide et qui souhaite se lancer qui sent qu'elle a quelque chose de différent qu'elle est pas faite pour le salariat mais elle sait pas comment faire tu dirais quoi ok déjà moi comment je l'ai ressenti c'est que beaucoup de personnes n'ont pas cru en ce que je faisais ok tout le monde disait ouais il est fou il est matrixé il sait pas ce qu'il fait etc aujourd'hui c'est différent les gens ils ont changé les choses qu'ils disent c'est plus les mêmes choses qu'avant donc ce que j'ai envie de dire c'est déjà écoute personne il faut écouter personne il faut faire ce que tu as envie et faire ce que tu aimes après il y aura tu auras des des bâtons dans les roues la vie va te mettre des bâtons dans les roues mais il faut toujours que tu essayes de créer des solutions c'est important ça c'est quelque chose que je me dis tout le temps dès que j'ai un problème faut que je me crée des solutions et donc ouais le conseil que je peux te donner c'est écoute personne va au bout de ce que tu veux aller te focus vraiment sur quelque chose que tu crois t'éparpille pas et va vraiment là où tu veux aller et ça peut que fonctionner si tu le fais bien ok je suis d'accord avec ce que tu dis et moi pour rebondir sur ce que tu dis c'est si je dois donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer et je dirais la même chose dans le sens où j'ai eu ce ressenti avec Punisher lors de la précédente vidéo avec Guillaume et avec tous les gens avec qui je parle en vrai moi je dis souvent la différence comme on parlait il y a 15 minutes avant la vidéo la différence entre un fou et un génie c'est la somme dans laquelle il a généré quand tu fais pas d'argent les gens ils vont souvent dire il est fou il est matrixé non mais lui il est dans sa bulle et dès lors que tu auras fait tes premiers sous et les gens ils vont dire j'ai toujours su il était dans son délire c'était un génie c'était tu vois c'est ça c'est à dire moi la première chose que je dois expliquer aux gens écoute personne moi je suis quelqu'un je suis très têtu à moi à mon gars j'écoute personne parce que quand je me suis lancé personne m'a dit fonce et j'ai foncé et j'ai bien eu raison de croire la petite voix dans ma tête qui me disait fonce t'es pas fait pour vivre cette vie là t'es fait pour vivre une autre vie et ça veut dire si je dois dire le deuxième conseil c'est entourez-vous de bonnes personnes dans le sens où moi c'est pour ça que en vrai j'ai kiffé de te former et sur ça je t'ai proposé de venir à Miami j'ai kiffé pourquoi parce que moi à l'époque à chaque fois que j'ai dit dans une vidéo il y a Sarah qui m'a tendu la main qui m'a donné des conseils en e-commerce et sans Sarah actuellement j'en serais pas là pour moi t'as capté et en gros moi je me suis toujours dit et même quand je me lançais quand je me lançais il y avait personne qui était là pour moi et moi je me suis rendu compte de quoi c'est le fait de m'entourer de personnes qui avaient déjà fait du chiffre dans l'e-commerce qui m'a permis de faire encore plus de chiffres donc si j'ai un conseil à vous donner peu importe le secteur dans lequel vous voulez vous lancer entourez-vous de gens meilleurs que vous parce que souvent t'as des gens ils veulent pas s'entourer de gens meilleurs que eux parce que t'as la fierté non moi j'ai besoin non on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie t'as toujours une personne chaque grande personne dans son parcours elle va dire il y a une personne qui m'a changé la vie une seule une seule ou une phrase ou une seule c'est-à-dire moi ce que j'ai un conseil à vous donner entourez-vous de personnes qui peuvent vous tirer vers le haut et quand ces personnes-là vont vous tirer vers le haut ça va faire toute la différence et vous allez réussir ça peut que monter tu vois moi je te remercie beaucoup parce que déjà tu m'a inspiré énormément le fait de commenter les gens moi c'est un peu l'image que je veux me donner aussi je veux aider les personnes à mon tour aussi aider quelqu'un à le monter comme ça et voilà aujourd'hui aujourd'hui mes réseaux ils pètent je suis certifié sur instagram c'est vrai ça a pris la tournure qu'on voulait que ça prenne bon les gars c'est tout pour cette vidéo et encore une fois si vous êtes encore là c'est que vous avez vu la fin de la vidéo et si vous êtes parti tampi donc du coup je tiens à vous remercier et cette vidéo pourquoi on l'a fait ? on l'a faite c'est pour vous donner de la motivation comme je vous l'ai dit moi je viens pas d'une famille riche le mec ne vient pas d'une famille riche on vient tous les deux de Dunkerque et on a réussi à faire des choses incroyables encore plus pour lui parce qu'il a que 20 ans et moi c'est pour vous motiver pour vous dire que si moi j'ai pu le faire tout le monde peut le faire si McSeda a pu le faire tout le monde peut le faire aussi c'est à dire les gars croyez pas en vous le secret c'est pas une question d'intelligence c'est une question de persévérance donc voilà sur ce mot là je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura plu oubliez pas de mettre là les commentaires comme ça on booste le référencement on met des pouces et puis voilà les gars c'était Marcus Sorens à bientôt à bientôt